La Bible en un an Nombre chapitre 22 verset 21 A Nombre chapitre 23 Psaume 58 Proverbes 11, 12 à 13 Lecture du 15 mars Luc chapitre 1 verset 57 à 80 Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean » et lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom » et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom » et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ? » Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple » et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Un jour nouveau Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501